L'objectif du faux solo c'est vraiment pour moi de commencer à m'imaginer tout seul à bord. On le fait par étapes depuis le début de la mise à l'hôte de Banque Populaire 11. On a commencé par toute une période de mise au point en équipage. Ensuite il y a eu la partie double, ce qu'on appelle du solitaire à deux. Et puis cette année, l'objectif c'est d'abord de faire une première transat en faux solitaire où moi j'avais de la main mise sur l'ensemble du fonctionnement du bateau et des manoeuvres. J'ai utilisé toute cette expérience que j'ai pu avoir à la fois cette renate, le faux solo, le double et l'équipage. Et que justement je sois le mieux armé possible pour la route du Rhum qui est vraiment le gros objectif de la saison. Le faux solo c'est génial quand on peut le faire parce que là Armel il vient de faire une route du Rhum, il a fait 17 empannages en solitaire, il a dormi comme s'il était en solitaire dans son siège, il a organisé son cockpit, il a rangé son espace de vie comme s'il était en solitaire. Donc c'est une répétition avant l'examen. Et ça permet aussi à l'équipe technique de voir tous les petits grains de sable qu'il y a pu y avoir pendant la transat. Je pense qu'on a trouvé un certain nombre d'éléments qui permettent d'améliorer la performance du bateau au portant dans le petit temps. Il y a encore du travail pour essayer de trouver les meilleurs compromis et les meilleures tendances de réglage en fonction de l'environnement, du vent et de l'état d'Amel. C'est la première fois qu'on utilise ce bateau en mode solitaire, donc il y a pas mal de petites choses qui avaient été imaginées, vues en bureau d'études ou avec toute l'équipe au préalable mais qu'on n'avait pas vraiment mis encore en action. Donc on s'assure que tout ça soit exploitable et puis d'être là à l'écoute d'Amel pour justement, en fonction de ses premières appréciations, corriger le tir. J'essaie de dormir par des petites siestes de 30-40 minutes, les premières nuits notamment, pour essayer de retrouver un peu un rythme que j'aurais sur la route du Rhum. Quand on dort, le bateau peut être à 30-35-40 noeuds de vitesse, donc c'est toujours très impressionnant même si on a l'habitude de ça. On sait aussi que les courses durent moins longtemps parce que les bateaux vont quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver et aujourd'hui on est en bonne voie pour ça.